Musique Dans les studios hollywoodiens, les années 60 marquent le déclin du western. Pourtant les indiens n'ont pas quitté les écrans de cinéma, mais c'est en Europe qu'on les retrouve. Bien avant les premiers westerns spaghettis italiens qui relancèrent le genre, c'est en Allemagne qu'une véritable frénésie de superproductions westerns s'empare des histoires de cow-boys et d'indiens, à tel point qu'elle sauvera l'industrie du cinéma allemand. Au centre de ce phénomène invraisemblable, un chef apache nommé Vinetou, interprété par un jeune acteur français quasiment inconnu, Pierre Brice. Le rôle de Vinetou et son incroyable succès populaire fera de Pierre Brice une véritable star, une légende vivante, de l'autre côté du Rhin. Dans sa manière de se tenir, de vous regarder, Pierre Brice dégageait quelque chose de très sensuel. Il jouait tout à l'instinct. Un regard, un pas en avant, et c'était bon. Habillé en indien dans son costume, avec son bandeau sur le front, je crois qu'il était l'incarnation idéale pour ce rôle. Les Allemands ont tout simplement eu l'intelligence de faire appel à Pierre. Ils lui ont proposé ces fameux Vinetou et Pierre est devenu une star. En Allemagne, il suffit de voir cette démarche, cette silhouette, pour savoir de qui il s'agit. Aujourd'hui encore, elle déplace les foules. Mais en France, qui saurait mettre un nom sur ce visage ? Illustre anonyme, inconnu célèbre, Pierre Brice est un mystère, une curiosité dans l'histoire du cinéma français. J'ai une vie quand je suis en Allemagne, j'ai une vie quand je suis en France. En Allemagne, je ne peux pas me balader dans la rue sans que les gens me reconnaissent et viennent vers moi. Je vis en France, et en France, comme je ne travaille pas en France, je vis tranquille.